troisième étape de la démarche de résolution de problème donc je vous rappelle la première étape était une étape de cadrage où on cherchait à dire qu'est ce qu'on veut faire et avoir l'approbation du client pour mener la démarche de résolution de problème et lui présenter notamment le coût et bien sûr les bénéfices d'une résolution de problème la deuxième étape c'était l'étape où on essayait de remonter aux causes donc c'était une étape d'enquête où on cherchait avec obstination et rigueur à remonter à la cause racine du problème la troisième étape que je vais vous présenter maintenant est l'étape où on va rechercher des solutions donc par rapport à ce qui cause le problème et donc pour ça il y a la recherche de solutions mais il y a aussi un point très important qui est la sélection parce que souvent surtout quand on est quand on a une équipe puissante et imaginative on va pas trouver une solution un problème mais on va trouver plusieurs solutions et la question c'est de se dire parmi ces solutions possibles quelle est celle qui présente le plus davantage pour moi les outils permettant de chercher des solutions sont les suivants alors tout d'abord évidemment quand vous avez trouvé les causes d'un problème pour trouver les pour trouver les solutions à mettre en place et bien à nouveau vous avez un outil dont on a parlé qui est le brainstorming donc qui consiste à réunir les gens et puis à trouver beaucoup d'idées une fois qu'on a fait un brainstorming le problème c'est qu'on a une famille de solutions possibles mais une famille nombreuses et donc la question c'est de se dire parmi ces solutions possibles quelles sont celles que je veux mettre en place je vais pas les mettre tout en place j'ai de la marge de manoeuvre donc qu'est ce que je fais alors pour ça il faut deux choses donc là c'est présenté à la fin de ma formation sur le brainstorming c'est je vous dis le brainstorming c'est pas juste trouver des idées en s'amusant le brainstorming à la fin c'est parmi toutes les idées qu'on a trouvé c'est se mettre d'accord pour sélectionner celle qu'on va mettre en place et donc dans cette phase il faut deux choses il faut se mettre d'accord sur des critères c'est à dire qu'est ce qu'on recherche qui va faire qu'une solution est intéressante et puis une méthode de travail donc qui peut être une méthode consensuelle une méthode avec des votes une méthode de tour de table etc à la fin qu'est ce qu'on fait avec toutes les solutions possibles et bien c'est simple on les classe et donc pour ça on utilise un tableau de scoring ou de ranking où on va par rapport aux divers critères de sélection qu'on a trouvé mettre une note éventuellement pondérer cette note et donc normalement la solution qui a le plus d'avantages va être calculée et va sortir en haut du tableau finalement une fois qu'on a sélectionné ce qu'on allait faire on va rentrer dans une phase qui est une phase que vous connaissez bien qui est la phase de gestion de projet parce que la solution il faut la mettre en place et donc pour ça il va falloir présenter les objectifs à atteindre les moyens à mobiliser alors on va mener une étude de faisabilité alors c'est un peu une étude de conception projet ça peut être un qqo qcp et donc cette étape de faisabilité je vous la décrirai plus en détail mais bien sûr avant de se lancer avant de démarrer un projet on a cette phase de go no go où on décide d'y aller sur la base d'un maximum d'informations alors quels sont les livrables de cette phase bah le principal livrable de cette phase c'est un plan d'action qui vous dit voilà non seulement on a trouvé la solution mais on a déjà des idées sur la manière dont on va pouvoir la mettre en oeuvre on a vérifié que on se lance dans une solution la solution peut coûter de l'argent on a vérifié que c'était faisable donc on a validé la faisabilité du projet donc ça veut dire notamment qu'on a rassemblé les moyens nécessaires pour mener le projet jusqu'au bout une équipe de personnes compétentes du temps et de l'argent c'est trois grands types de ressources que l'on utilise et puis on a aussi des objectifs clairs donc on sait exactement maintenant qu'est ce qu'on pourra mesurer pour vérifier que on a bien fini la première étape la deuxième étape la troisième étape vous savez qu'un projet il va avoir des jalons donc des moments dans le temps où on va avoir des livrables quelques conseils sur cette phase de recherche des solutions donc là vous avez besoin d'une équipe et idéalement il faut mettre déjà dans cette équipe les gens qui vont s'occuper de mettre en oeuvre la solution de telle sorte qu'ils mettent en oeuvre une solution mais ils ont aussi participé pour la choisir donc ils sont engagés autre recommandation les gens qui vont bénéficier qui vont profiter de la résolution du problème ils vont être forcément motivés pour travailler sur le projet et donc c'est des éléments moteurs importants donc ça peut être intéressant de les inclure dans cette phase de recherche de solutions alors maintenant qu'on a terminé cette phase de recherche des solutions donc et cette phase où on trouve la meilleure solution je vais vous proposer de présenter la dernière phase de la méthode de résolution de problème qui est la phase d'action donc vous voyez on réfléchit beaucoup avant d'agir toute la valeur ajoutée que vous avez c'est une valeur ajoutée en matière grise dans cette étape 4 je vous présenterai essentiellement deux choses premièrement comment est-ce qu'on fait pour mettre en oeuvre un plan d'action et puis comment est-ce qu'on fait pour valider que les résultats sont obtenus